8h49 sur studiocalita.com après ce piyout qui n'est pas particulièrement consacré à Shavuot puisqu'il s'agit d'Esheth Rahil mais qui nous a été choisi par notre ami et technicien David Amara. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une presse et des médias qui sont particulièrement chargés en cette veille de Shavuot et le titre, la manchette de la plupart des quotidiens israéliens, il faut bien l'avouer ce matin, est consacré à Harrié Derry, 17 ans après avoir été condamné à trois années de prison pour corruption, fraude et abus de confiance. Le ministre de l'Intérieur et leader du parti orthodoxe Chasse est à nouveau soupçonné des mêmes infractions, quasiment les mêmes, vol, fraude et blanchiment d'argent. Hier, le ministre et son épouse Yaffa ont été interrogés pendant 11 heures par les enquêteurs de la police israélienne. Des enquêteurs qui soupçonnent à Harrié Derry d'avoir reçu entre autres d'importantes sommes d'argent en espèces via une association dirigée par son épouse Yaffa et d'avoir utilisé ces sommes d'argent pour acquérir plusieurs biens immobiliers en Israël. À l'issue de ces 11 heures d'interrogatoire, Harrié Derry a déclaré « J'ai répondu aux questions de la police ». Le Yediot Akharonot détaille en page 3 qui sont les personnes incriminées dans cette affaire. On parle d'une douzaine de personnes qui ont été interrogées par les enquêteurs de la police hier. Parmi ces personnes, Moshe Léon, ancien directeur général de la présidence du Conseil et ancien candidat à la mairie de Jérusalem. Également, il y a parmi ces personnes l'actuel directeur général du ministère de la Périphérie, Ariel Michal. Dans le Yediot Akharonot, Bendror Yémini évoque cette affaire dans son éditorial du matin. Pour lui, lorsque cette affaire sera terminée, il faudra envisager une législation qui interdise formellement à toute personnalité politique ayant déjà été condamnée à une peine de prison à revenir dans la vie politique du pays. Car il n'y a pas de place, écrit-il, en politique pour des repris de justice. Quant à Mordechai Gilat, le journaliste enquêteur qui avait révélé en 1990 les dessous de la première affaire de corruption qui avait conduit à la condamnation d'Arié Dery, Mordechai Gilat affirme ce matin dans le Yediot Akharonot « Arié Dery est le même, il n'a pas changé plus de 25 ans plus tard et ses méthodes sont toujours les mêmes ». Les quotidiens reviennent également ce matin sur les propos tenus hier par le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou qui a indiqué aux membres du groupe parlementaire Likoud que contrairement à l'impression qu'il pourrait avoir de la visite de Donald Trump en Israël, le président américain n'est pas prêt à accorder, je cite, un chèque en blanc à Israël pour continuer à construire en Judée, en Samarie, encore moins pour annexer une partie de ces régions. Nous allons devoir agir avec beaucoup de sagesse et de responsabilité, a déclaré le Premier ministre. Et cette information est répercutée par l'ensemble des sites d'information et même ce matin par le Yediot Akharonot et le Israël Ayom. Autre titre important dans la presse de ce matin, la tension entre la ministre de la Justice Ayelet Chaked du foyer juif et la présidente de la Cour suprême, Myriam Nahor, au cœur de cette tension, la désignation de la future présidente de la Cour qui doit remplacer dans quelques mois Myriam Nahor. En effet, selon la tradition juridique en Israël, le ou la présidente de la Cour suprême est toujours le juge qui compte le plus de temps au sein de cette institution, de cette prestigieuse instance. Selon cette tradition, c'est la juge Esther Khayout qui doit succéder dans quelques mois à l'actuelle présidente Myriam Nahor. Ayelet Chaked voudrait modifier cette tradition et permettre à des juges qui ont moins d'ancienneté, mais peut-être plus de compétences, d'accéder à la fonction suprême de la justice israélienne, d'où cette tension entre les deux femmes répercutée ce matin dans la presse et les médias. Le Yédiot Akharonod nous présente ce matin un document historique qui date du 27 juin 1995, c'est-à-dire il y a environ 22 ans. Il s'agit d'un accord conclu entre Yitzhak Rabin, alors premier ministre, et Shimon Peres, alors chef de la diplomatie israélienne. Cet accord vise à régulariser leurs relations mutuelles, la relation entre les deux leaders qui, jusque-là, on le sait, avaient été très chaotiques. C'est Shimon Schiffer qui publie ce scoop ce matin dans le Yédiot Akharonod. Le document a été rédigé à la main par Yitzhak Rabin, quelques mois donc avant son assassinat. Et il mentionne, par exemple, que même au lendemain des élections législatives prévues en 1996, c'est lui qui restera à la tête du Parti travailliste et deviendra donc premier ministre, tandis que Shimon Peres sera le coprésident du Parti travailliste et le futur chef de la diplomatie dans le futur gouvernement. On y apprend également que le processus de paix sera conduit conjointement par Peres et Rabin. Donc, c'est une information dans le Yédiot Akharonod, un scoop de Shimon Schiffer. Les journaux et sites d'information rendent hommage ce matin à Mordechai Tzipori. Si vous avez moins de 30 ans, ce nom ne vous dira certainement rien. Mais Mordechai Tzipori fut, au moment de la création de l'État d'Israël, l'un des héros de l'Irgun, le mouvement activiste de Menachem Begin, après avoir passé ensuite de très nombreuses années dans Tsaal, avoir terminé sa carrière militaire avec le grade de colonel. Mordechai Tzipori est devenu ministre dans les gouvernements de Menachem Begin, d'abord vice-ministre de la Défense, qui a été impliqué dans la fameuse décision de bombarder la centrale nucléaire aux Iraks, dont vient de nous parler Eliana Grofinkel. Puis il a été ministre des communications, des télécommunications dans le second gouvernement de Menachem Begin. On se souvient en Israël de la très vive altercation qu'il avait eue à l'époque en 1982 avec Ariel Sharon durant la première guerre du Liban sur justement le déroulement contesté de cette guerre. Mordechai Tzipori, qui avait 93 ans, sera animé aujourd'hui dans le carré des héros de l'Irgun, dans le cimetière de Petartigva. Le supplément de Shavuot du Yedi Otacharno nous livre le témoignage de la famille d'Abera Mengistou, cet Israélien d'origine éthiopienne qui souffre de problèmes mentaux et qui avait pénétré dans la bande de Gaza il y a de cela trois ans. Il est apparemment toujours détenu sur place par le Hamas, une famille qui, après mille jours d'incertitude, demande au gouvernement de ramener son fils à la maison. Le site Times of Israel, dans sa version française, se penche ce matin sur un rapport impressionnant déposé hier devant la Knesset par le général Yossi Koupervasser, ancien responsable des services de renseignement militaire israélien et aujourd'hui chercheur au CAP, le Centre des affaires publiques et politiques de Jérusalem. Dans ce rapport, on découvre que l'autorité palestinienne a versé, en 2016, tenez-vous bien, plus de 1,150,000,000 de shekels aux terroristes détenus dans les prisons israéliennes et aux familles de ce que les Palestiniens appellent les shahids, les martyrs, cela sous forme de salaire. Cela fait environ 280 millions d'euros, qui représentent 7% du budget annuel de l'autorité palestinienne et 20% du montant total des dons versés par les pays donateurs à l'autorité palestinienne. On découvre dans ce rapport qu'un policier palestinien gagne moins qu'un terroriste qui purge une peine de prison dans les prisons israéliennes. C'est assez édifiant comme rapport. Et en marge de ce rapport, le Israélium révèle un sondage réalisé dans la rue palestinienne, un sondage qui indique que 70% des Palestiniens admettent que la grève de la fin des détenus palestiniens a échoué. Au ministère de la Sécurité intérieure, on explique que la population palestinienne n'est pas dupe et qu'elle n'adhère pas aux mensonges de ses dirigeants qui présentent la grève comme un succès. Le site Ynet révèle qu'en dépit des promesses du ministre israélien des Transports Israël Katz, il faut toujours plus d'une heure pour relier en voiture. Jérusalem est-elle à vivre ? Un journaliste de Ynet en a fait récemment l'expérience. Et ce, alors que le ministre Israël Katz avait promis qu'avec l'ouverture du fameux tunnel, du nouveau tunnel de Meva Seretion, la durée du voyage serait réduite à 35 minutes à peine. Réponse du ministre, dès dimanche prochain, il faut le savoir, c'est important pour vous, chers auditeurs, si vous ne suivez de le savoir, si vous circulez entre Jérusalem et Tel Aviv, selon le ministre des Transports Israël Katz, dès dimanche prochain, le 4 juin, une nouvelle voie sera rajoutée sur l'autoroute numéro 1 qui relie Jérusalem à Tel Aviv. Elle permettra donc une circulation plus fluide sur cette autoroute qui relie les deux grandes villes israéliennes. Et puis, il faut savoir que les quotidiens israéliens tels que le Israelyum, le Haaretz et le Yediot-Aharonot semblent vouloir féliciter ce matin Emmanuel Macron pour avoir su, en dépit de sa jeunesse et de son manque d'expérience, tenir tête à Vladimir Poutine hier lors de la conférence de presse commune que les présidents russes et français ont donné au château de Versailles. Après leur rencontre, Macron ne s'est pas démonter et a critiqué le comportement de certains médias russes contre lui durant la campagne électorale. Quant à Vladimir Poutine, il s'est bordé à démentir toute implication de la Russie dans la campagne. Finalement, les deux leaders ont admis qu'ils allaient pouvoir travailler ensemble et c'est le principal. Le Israelyum nous invite dans son supplément de Shavuot à revivre les heures de gloire des pilotes de chasse israéliens qui, le lundi 5 juin au matin, ont cloué au sol l'aviation égyptienne permettant ainsi la victoire éclair de la guerre des six jours. Le quotidien nous permet également de retrouver dans son supplément de Shavuot l'ancien ministre de la Défense, Moshe Arendt, qui a aujourd'hui 91 ans et qui exprime son amour inconditionnel pour l'État d'Israël, pour la terre d'Israël, et qui appelle à améliorer en particulier la situation sociale des Arabes de Jérusalem-Est, comme l'avait fait il y a quelques jours le président de l'État, Reuven Rivli. Avant de nous pencher sur la couverture de la presse israélienne autour de la fête de Shavuot, consultant Le Monde Juif, le site en français, qui nous révèle d'abord que le Liban a interdit la projection de Wonder Woman pour la seule et unique raison que l'héroïne de cette superproduction américaine est autre que l'actrice israélienne Gal Gadot. Et ensuite, le site nous indique que le cousin du terroriste de Manchester aurait déclaré sur les réseaux sociaux si seulement Hitler était encore en vie, ses Juifs auraient été brûlés dans les fours, ce qui confirme, affirme Le Monde Juif, la vivacité de la haine contre l'État d'Israël et contre le peuple juif. Nous arrivons donc à la fête de Shavuot et aux mentions multiples dans la presse israélienne de cette fête. C'est ce soir et la fête de Shavuot et la presse et les médias israéliens ont tendance, d'une certaine manière, à occulter quelque peu le caractère spirituel de cette fête, avec à son paroxysme le don de la Torah et la lecture demain dans les synagogues des dix commandements, avec également les veillées d'études de ce soir. Nous en parlions tout à l'heure avec notre invité, le rabbin Michael Bedanbon. Souvent, ces médias préfèrent mettre en exergue le second aspect de cette fête, celle de la récolte, en nous montrant, par exemple, des photos d'enfants dans les champs de blé ou encore la présentation des récoltes, comme cela se faisait à l'époque du Temple et comme cela se fait, qui est une pratique très populaire dans les kibbutzims israéliens. Nous en avons également parlé tout à l'heure. Et puis, les journaux évoquent aussi, comme ils le font chaque année, certaines des traditions de la fête, comme celle de consommer, d'aimer l'acté. Mais Ren Arzi Seror, elle, a décidé d'aller à Contrecourant. Et dans le Yédiot Aharonot, elle écrit que Shavuot n'est pas la fête des gâteaux au fromage, ni des quiches, ni même de l'eau que l'on arrose. Eh bien, mais c'est avant tout la fête du don de la Torah. Et elle admet qu'il est difficile de célébrer ou de commémorer cet instant d'élévation que le peuple juif a vécu il y a 3500 ans sur le mont Sinai. Cet instant où tout un peuple a dit « Na'asé et Vénishma, nous ferons et nous entendrons. » Mais pour le comprendre, écrit-elle ce matin dans le Yédiot Aharonot, il faut que chacun puisse trouver dans cette fête sa propre symbolique. Shavuot n'est pas une fête d'interdiction. C'est la fête des prémices. C'est la fête de Ruth, la Moabite et de Naomi. C'est la fête de la nuit d'études de Shavuot où tout un chacun est convié à étudier la Torah. Une veillée qui, d'année en année, réaffirme l'alliance entre le peuple juif et Dieu. Une alliance renouvelée, l'alliance de l'étude. L'étude des Lituaniens Abdebrak ne ressemble pas à celle de Tsafta à Tel Aviv. L'étude dracidique ne ressemble pas à l'étude des Kiboutzim. Mais cette étude permet à chacun d'entre nous de nous sentir appartenir à une collectivité, écrit ce matin. un crème arti seror dans cet éditorial très fort à l'occasion de Shavuot dans le Yédiot Akharunot. A noter également que le Yéisrael Ayom, qui souligne l'aspect spirituel du don de la Torah, indique ce matin qu'une famille polonaise de la ville de Mezérych, une ville célèbre pour le mouvement chassidique, qui avait conservé une partie d'un parchemin d'un séfer Torah depuis la fin de la guerre, a décidé de le restituer à l'association israélienne. Mima Hamakim, la veuve de cette famille polonaise, a expliqué que son défunt mari, décédé il y a trois ans, avait conservé ce parchemin très précisément, très précieusement, pardon, et maintenant qu'il n'est plus de ce monde, elle le dit, elle souhaite le remettre au peuple juif. C'est ce qu'elle a fait donc à l'occasion de la fête de Shavuot. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. C'est également la fin de cette heure d'actualité en cette veille de Shavuot. Il est 9h02. Vous allez retrouver dans quelques instants Cathy Choukroon avec son programme et en particulier avec le dossier Calita d'aujourd'hui. Ce sera l'Ulpan Shelly. Le focus sur les associations, ce sera le Chilouv, l'association pour le Chilouv, on va dire l'imbriquement de personnes, l'intégration, pardon, de personnes handicapées dans la société israélienne. Les figures d'Israël, ce sera ce matin Thomas Massrick, le Zola Tchèque et puis les bons plans que Cathy Choukroon vous présentera. Ce sera le rendez-vous annuel des startups à Tel Aviv. Voilà, c'est le programme de l'heure qui suit sur studiocalita.com. Je vous quitte maintenant pour vous céder la parole à Cathy Choukroon. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une bonne fête de Shavuot, Chak Samehar. On se retrouve jeudi matin. Shalom, Eléitraot. Sous-titrage ST' 501